Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beauté de ces deux derniers mois, janvier-février 2024. Avant que la vidéo ne démarre, les murs chez nous sont extrêmement fins, on est assez bien isolés avec les voisins, mais les murs de pièce à pièce sont assez fins et Quentin est dans la pièce d'à côté et il est malade comme un chien. Donc si vous l'entendez tousser, écoutez, c'est qu'il n'a pas pu faire autre chose que tousser à ce moment-là. Donc je vous présente de sa part ses excuses si une petite quinte de tout arrivait dans cette vidéo. Je ne vais tout simplement pas pouvoir l'empêcher de tousser, vous vous doutez bien, le pauvre est bien assez malade comme ça. J'ai plein, plein, plein de choses à vous présenter, j'ai fait de très belles découvertes et j'ai deux flops aussi, ce qui n'est pas inintéressant parce que ça peut vous permettre de faire des petites économies si vous aviez ces produits dans le viseur. On va commencer par les favoris côté soins visage. Tout d'abord, je voulais vous reparler, parce que je ne l'ai pas encore fait sur YouTube, de la marque Olisma. J'ai travaillé avec la marque, enfin je travaille actuellement avec la marque en fil rouge sur quelques mois sur Instagram, mais pas sur YouTube. Donc cette vidéo ne fait pas partie du deal que j'ai avec eux. Si je vous parle des produits, c'est parce que sincèrement je les aime beaucoup. C'est une marque française qui est extrêmement sérieuse, qui propose un très grand panel de produits avec une dimension santé pour des soucis de respiration. Donc vous avez des baumes, vous savez type baume pectorale pour mieux respirer. Il y a beaucoup de produits à base d'aromathérapie, de phytothérapie. J'ai très très peur de rentrer dans des allégations de santé, donc c'est pas du tout le terrain que je souhaite prendre, ni dans les contenus que je fais sur Instagram, ni dans ce que je fais ici. Donc je me permets de vous présenter la gamme de soins, parce que ça je peux vous en parler librement. Mais sachez que je vous conseille la marque dans son intégralité, parce que j'ai testé beaucoup de références. Et que je trouve les produits avec des prix très justes, je les trouve performants, très agréables à utiliser, et avec vraiment un plaisir d'utilisation qui est au rendez-vous à chaque fois. Ça c'est la gamme de soins visage qui est reconnaissable avec ses packagings Bleu Ciel. C'est une gamme qui est formulée à base d'eau d'Evo, donc Evo Les Bains qui est une ville thermale, donc il y a une eau thermale qui sort là-bas. C'est une eau qui est riche en silicium, et c'est très intéressant pour un côté apaisant. Vous avez bien sûr la brume thermale dont je me sers bi-quotidiennement, parce que je m'en sers le matin, pour préparer ma peau à l'application des soins. Je m'en sers pour fixer mon maquillage, je m'en sers le soir pour retirer le calcaire après m'être démaquillée. Je l'aime énormément, elle existe dans plusieurs formats, dont ce grand format de 250ml, puis vous avez aussi une plus petite bonbonne si vous voyagez notamment, ça peut être intéressant. Ensuite le sérum universel qui a une propriété notamment hydratante, mais pas que, parce qu'on retrouve aussi du niacinamide, des désactifs qui sont très intéressants, de la prelle, etc. Tout est très gorgé en eau thermale, donc c'est hyper intéressant si vous avez une peau sensible réactive. Ça c'est un sérum, il en faut littéralement une goutte pour tout le visage, la texture se répartit hyper bien. Très très agréable à utiliser, une très bonne base d'hydratation avant d'enchaîner avec ses soins, et ça fait vraiment partie de ces produits que je pense que je peux conseiller à tout le monde. Ce qui est assez rare dans le domaine de la cosmétique, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, mais globalement, que vous ayez la peau mixte, grasse, sèche normale, une peau mature, tout le monde a besoin d'hydratation au niveau de sa peau, ce qui est vraiment le focus de cette gamme. Donc vraiment je la recommande à tous, et principalement si vous avez une peau sensible, parce qu'il y a vraiment des actifs très très apaisants dans ces produits. Et enfin la crème, comment s'appelle-t-elle ? La crème universelle, qui porte bien son nom, qui fonctionne aussi bien de jour sous le maquillage que de nuit. Un type de 40 ml, elle j'en suis quasiment arrivée au bout, ça fait plusieurs mois que je teste la gamme, c'est une marque que je connaissais pas du tout, donc j'ai vraiment tenu à tester les produits longtemps avant de vous en parler, et donc là je viens vous en parler avec grande certitude, puisque j'ai bientôt fini certains de mes flacons, et c'est une très très belle découverte pour moi. Ça se retrouve sur l'e-shop, je me demande s'ils n'ont pas aussi quelques points de vente au calcaire, il faut regarder sur le site, moi j'ai tout reçu bien sûr par la poste, dans le cadre de cette collaboration sur Instagram, mais je vous mettrai toutes les références sous la vidéo. Et j'imagine, mais je pense que oui, mon code promo de moins 15% doit toujours être valable, donc pareil, je vous le glisserai sous la vidéo. Ensuite, quand arrive l'hiver, et notamment quand il fait très froid, et j'ai envie de dire même quand il fait pas si froid que ça, moi j'ai tendance à désquamer un petit peu sur le tour de la bouche. C'est un peu un cercle vicieux, parce qu'en gros je sens que ma peau a besoin de nutrition pour contrer ça, et qu'à la fois pour retirer un peu les cellules mortes, j'aurais bien besoin d'un petit coup d'exfoliation. Le problème c'est que si j'exfolie, ça rentre un peu dans un cercle vicieux, où ça va désquamer davantage, et si je nourris, les squams ne sont jamais éliminés, donc c'est compliqué de se maquiller dessus. Enfin voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Et en fait, je me suis renseignée en pharmacie, j'ai demandé conseil en disant « Mais est-ce qu'il existe quelque chose pour réduire un petit peu ces squams ? » Alors, quand on arrive à vraiment quelque chose de très sévère, il faut voir ça qu'un dermatologue, on peut parler de dermite séborique, etc. Je ne pense pas que ce soit mon cas, mais voilà, moi c'est quelque chose qui revient assez souvent aux abords de l'hiver. Et la pharmacienne m'a conseillé la crème apaisante Squamoreductris, donc vraiment juste ce qu'il me faut, de la marque Ducre, c'est la crème KELUAL DS. Tout petit détail qui ne change pas grand-chose, mais pourquoi un bouchon si fin, si petit, cette crème ne tient pas droit, donc il faut toujours la coucher ? Donc ça c'est un peu agaçant, mais écoutez, on fait avec. Elle fonctionne très très bien, que ça soit un peu en phase d'attaque, vous en mettez tous les soirs une couche assez épaisse avant d'aller dormir, et c'est vrai que le lendemain, votre peau est débarrassée des squams sans être irritée, ce qui est un peu ce que je crains avec toutes ces histoires d'exfoliation. Bref, c'est un produit qui fonctionne très bien. Je pense que personne n'en parle parce que ça cible vraiment un problème particulier, mais voilà, si vous avez ce petit souci de désquamation, comme moi, ça peut être utile. Et pour justement restaurer un petit peu la barrière cutanée, et j'ai finalement trouvé une autre utilité à ce produit, c'est une couche de Kelual et ensuite une couche de Cicaplast Baume B5+, rien que ça, de la Roche-Posay. Ça, c'est vraiment un produit couteau suisse. Je suis arrivée à la fin de mon tube, j'en ai racheté un grand de... je ne sais pas combien ça fait, ça a 40 ml. J'ai dû acheter un tube de 100 ml. Cette crème, elle est très 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 populaire, elle a fait grand bruit quand elle est sortie. Moi, j'ai été une fervente utilisatrice de la Cicalfate d'Aven, qui a été reformulée en Cicalfate Plus, je crois bien, qui est une crème que j'ai toujours beaucoup appréciée pour ses vertus réparatrices, mais qui a un côté asséchant, ce qui, à nouveau, est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que moi, quand j'ai besoin de réparer ma peau, c'est notamment parce qu'elle est complètement desséchée en dessous. Donc Cicalfate, ça va vraiment pour des petites zones, des petites... vous avez une petite brûlure, une petite égratignure, ça va, mais je ne peux pas en mettre sur une grande zone sur le visage, puisque ça vient presque emmener un autre problème avec. Bon bref. Ça, c'est une crème qui a fait grand bruit quand elle est sortie. A raison, parce que vraiment, elle est fabuleuse. C'est un baume... il est écrit baume ultra réparateur apaisant. Franchement, je pense qu'on ne peut pas lui trouver meilleure description. Ça fonctionne en couche épaisse sur tout le visage, ça fonctionne sur une petite zone, une coupure, un truc sur la main ou autre. C'est très agréable à utiliser. Il n'y a pas ce côté collant, un peu gras de la Cicalfate. Surtout, il n'y a pas le côté desséchant de la Cicalfate. J'ai eu un petit peu de mal à réaliser cet achat, pour une raison qui est tout à fait stupide. J'ai fait une très grosse allergie à une crème, la Roche-Posay, il y a 15 ans, même avant d'avoir mon blog, pour vous dire. Donc ça fait plus de 12 ans. C'était une cold cream, donc en plus le truc auquel on n'est pas censé être allergique, c'est une crème un peu pour les peaux sensibles, etc. Mais j'étais à moitié défigurée, je crois que j'avais fini par aller chez le médecin pour avoir un traitement avec des antihistaminiques, etc. Et du coup, j'ai toujours une petite crainte avec la Roche-Posay, ce qui est stupide, parce qu'en fait, je ne suis pas allergique à la marque, la Roche-Posay. Il y a juste eu ce produit à un moment donné. Peut-être qu'il y a eu une incompatibilité en plus avec un autre soin, donc c'est complètement bête, mais j'ai toujours ce petit frein avec la Roche-Posay. Et donc je n'ai eu aucun souci avec cette crème, et d'ailleurs avec aucun autre produit de la marque depuis que j'ai retesté d'autres choses. Mais voilà, preuve en est que, il y a des gens qui sont allergiques au soleil, il y a des gens qui sont allergiques à l'eau. Donc on peut être allergique à tout, y compris à des produits pensés pour les peaux sensibles. Mais donc je n'ai aucun souci avec ce produit-là. Et donc la bonne utilisation, c'est, j'ai vraiment trouvé le combo parfait, une couche de Kellual, et en fait je la plaque en sandwich sous une couche de Cicaplast, pour favoriser l'efficacité du Kellual, et rajouter une petite dose de nutrition de réparation avec la Cicaplast. Et ça, si je fais ça, un ou deux soirs de suite, ma peau est complètement réparée. À force, avec le temps, les squam finissent par revenir, mais globalement, je ne m'en sors pas trop mal. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai découvert que La Roche-Posay proposait une gamme, une crème anti-squam, un peu la même que la Kellual. J'ai oublié son nom, mais voilà, peut-être que si vous préférez acheter quelque chose de la marque La Roche-Posay, sachez qu'en tout cas, ça existe aussi chez eux. On va continuer avec toujours les soins visage. J'entends parler de ce baume à lèvres depuis des années, littéralement. C'est le baume, le baume en stick de la marque LA, ou la, je ne sais pas comment on dit, Brukett, qui est une marque qui est originaire de, je ne sais plus, un pays nordique, qu'est-ce que c'est ? La Suède, la Finlande ? Dites-moi que c'est écrit dessus. La Suède ! Merci, ils ont eu le bon goût de l'écrire. La marque est très populaire, et surtout, ce produit est extrêmement populaire. J'ai mis un peu de temps avant de l'acheter, ce baume à lèvres, parce qu'en fait, il est écrit « amande et noix de coco », et je me suis dit que je n'aime pas trop l'odeur de l'amande. Ça ne me dérange pas outre mesure, mais ce n'est pas une odeur que j'aime réellement, alors qu'il y a des gens qui sont fans de l'amande, ce qui n'est pas mon cas. Et la noix de coco, j'aime bien, mais pareil, pour un baume à lèvres de tous les jours, je n'étais pas trop fan de l'idée d'avoir un truc très parfumé. Et en fait, amande et noix de coco, ce sont les ingrédients de ce baume. Ce baume ne sent absolument rien, mais littéralement, ça sent rien du tout. Bon, je suis encore un peu enrhumée, mais vraiment, si je fais appel à mes souvenirs, vraiment, il ne sent rien. Donc c'est un très gros stick qui fait 14 grammes. Je vous mets au défi de finir ce truc. Moi, ça fait plusieurs semaines que je m'en sers, je n'arrive même pas à le voir descendre. C'est un très gros, très gros stick. Je vous mets à côté de ma bouche, vous faites vraiment un passage, vous avez fait toutes vos lèvres. C'est extrêmement nourrissant, c'est extrêmement confortable. C'est un stick, donc vous pouvez le mettre dans votre sac à main. Vous pouvez en réappliquer dans la journée, vous n'avez pas besoin de venir mettre vos doigts dans un pot, dans un tube, un truc un peu, voilà, toujours un peu désagréable quand on est à l'extérieur. C'est pas donné, mais alors le rapport quantité-prix est absolument faramineux. Et je suis très contente de ce baume que je vous conseille vivement d'acheter si vous cherchez un baume à lèvres qui soit efficace, surtout sous format stick. D'autant que moi, je n'ai jamais réellement trouvé un stick qui fonctionne super, super bien. J'ai toujours une préférence pour les textures un peu plus gel, crème, les petits tubes de chez Glossier, ce genre de choses. Je préfère par rapport à un stick. Et celui-ci, vraiment, on n'a rien à envier à ses autres produits. Donc je vous le conseille vivement, malgré son prix, mais voilà, ça reste un investissement qui va vous durer un long moment. Je vous fais un petit focus crème solaire, parce que j'ai la sensation que je ne vous en ai pas assez parlé. Je fais partie de ces gens qui portent une protection solaire sur le visage, mais pas tous les jours. C'est-à-dire que si je sais que je sors, que je vais dehors, que je vais me balader, que je vais être à l'extérieur, même si c'est 30 minutes, même si le temps est très couvert, etc. Je porte une protection solaire, c'est un réflexe que j'ai depuis... ça doit faire bien quelques années maintenant. Alors à la plage, à la piscine, n'en parlons pas, je suis couverte d'indices 50 des pieds à la tête. Pas forcément pour une question de vieillissement de la peau, même si le soleil est l'un des premiers facteurs de vieillissement cutané, mais moi c'est surtout pour le cancer. On va rentrer dans le vif du sujet. Pendant ma carrière d'infirmière, j'ai vu trop trop d'histoires de cancer de la peau, et je suis, je pense, un peu traumatisée, donc je me protège bien du soleil. En revanche, j'admets que si vraiment il y a une journée où je sais que je ne sors pas, je ne porte pas forcément une crème solaire, parce que dans ma crème de jour, il y a souvent un indice 15, 20, parce que je me maquille, etc. Et je me dis, bon, c'est pas forcément nécessaire. Et puis là, ça y est, je voudrais vraiment m'y mettre à fond, quitte à ce que ça devienne une étape de ma routine de soins et que j'y réfléchisse même plus, et qu'au même titre que je mets un sérum et une crème, je mets une crème solaire et on n'en parle plus. Donc j'ai testé pas mal de choses, j'ai dû avoir de la chance. Alors, les crèmes solaires dites, voilà, les crèmes de ville, comme ça, pour tous les jours, qui sont donc des crèmes solaires qui ne sont pas résistantes à l'eau, à la transpiration, comme ce qu'on peut trouver dans des marques pour la piscine. Ces crèmes solaires de ville, elles ont fait des progrès, elles sont dans des textures plus étudiées, plus recherchées, pour être plus agréable à utiliser, pour moins coller, pour être moins blanche, etc. Donc, il est vrai que tout ce qui est sorti ces 5-6 dernières années, globalement, n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 10 ans. Mais j'ai quand même dû avoir de la chance, parce que dans tout ce que j'ai testé, Ultraviolette, Glossier, Rudolf Care, voilà, ce sont toutes des crèmes qui m'ont beaucoup plu. Alors, c'était jamais l'extase à 100%, je me disais pas, oh là là, j'ai même pas l'impression que je porte de la crème, parce que ça se sentait quand même un petit peu, mais c'était globalement des produits très satisfaisants. Et, vous le savez peut-être, je travaille, enfin je collabore avec l'e-shop YesStyle depuis quelques mois maintenant. YesStyle qui est un e-shop originaire d'Asie, qui revend notamment des cosmétiques japonais et coréens. Cette vidéo, à nouveau, ne fait pas partie de cette collaboration, mais la marque me fournit régulièrement des bons d'achat pour que je puisse tout simplement commander des produits, et les tester, et vous en parler. Alors, j'ai pas que des belles découvertes, notamment les deux flops que je vais vous présenter après, viennent de chez YesStyle. Mais les coréens et les japonais sont quand même les pionniers pour la protection solaire. Chez eux, c'est un truc, c'est rentrer dans les mœurs, vous sortez pas de chez vous sans protection solaire. Enfin, ils ont une approche de la protection solaire qui est incroyable et qui est très différente de ce qui se fait en Europe. Et donc, j'ai testé pas mal de choses. Et elle, j'ai la sensation que j'en ai pas assez parlé, alors ça fait longtemps que je m'en sers, le tube baisse sévèrement aussi. La crème solaire Relief Sun de la marque Beauty of Joseon. Alors, je ne suis certainement pas la première à vous en parler, mais il est vrai que cette crème rassemble, moi, en tout cas, tout ce que j'attends d'un filtre solaire citadin, on va dire. C'est une texture qui est légère, qui n'est pas collante, qui n'est pas grasse, qui est légèrement lumineuse. Mais si vous appliquez votre maquillage derrière avec un peu de poudre, comme vous le feriez d'habitude, franchement, c'est pas le bout du monde. Ça protège parfaitement du soleil, ça donne pas de boutons, ça colle pas, ça modifie pas l'aspect du maquillage qu'on applique par-dessus. Enfin, voilà. C'est l'une des crèmes solaires asiatiques les plus populaires, et franchement, je comprends complètement parce qu'elle est assez dingue. Donc ça, moi, je mets toujours une crème hydratante avant, notamment en hiver, là. Mais je sais qu'il y a des gens qui se contentent de cette crème pour ses vertus hydratantes, mais après, à vous de juger. Et ensuite, j'ai un autre produit que j'ai envie de vous conseiller, que je porte aujourd'hui, qui est fabuleux. J'en ai entendu parler sur TikTok. TikTok m'influence énormément dans le domaine de la beauté parce que je trouve vraiment des contenus très très inspirants. Et ça, c'est la crème solaire pour les gens qui veulent mettre de la crème solaire et qui veulent avoir une petite fonctionnalité maquillage intégrée. Je vais m'expliquer. Il s'agit du Sunforgettable, déjà le nom me fait beaucoup rire, Total Protection Face Shield Flex de la marque Color & Science. Je ne vous ai pas dit, mais ces deux produits sont des protections SPF 50, PA++++, donc 4+. Donc, je vous le résume globalement. On ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de protection solaire. Ça, c'est Water & Sweat Resistant, donc résistant à l'eau et à la transpiration pendant 40 minutes. Donc, à nouveau, ça s'apparente plus à un solaire citadin qu'à un solaire qu'on portera à la plage. Donc, c'est la marque Color & Science qui fait ça. Ça existe donc dans plusieurs tonalités. Moi, j'ai la tonalité, j'espère que vous arrivez à lire, c'est écrit For Fair Skin Tones, donc pour des carnations claires. Ça se présente parfaitement, juste comme on aime, un petit flacon comme ça avec un embout précision. Vous avez une texture complètement blanche qui sort. Ça ressemble beaucoup en texture à typiquement une CC Crème de chez Herborian. Vous l'appliquez et vous avez des pigments encapsulés qui vont venir se répartir sur la peau. Et il y a une très légère teinte un peu beige, d'où l'idée que ça soit orienté pour des peaux claires. Ça s'oublie complètement. Voilà, c'est complètement mat. Vous vous maquillez par-dessus, ça ne se remarque pas. J'ai envie de dire que vraiment la Beauty of Josiane, si vous ne portez pas de maquillage et que vous voulez juste un filtre solaire, elle est fabuleuse. Si vous avez envie d'un petit truc qui unifie un peu et qui va juste apporter... Alors, c'est très léger en termes de couvrance, mais ça vient juste mettre une petite couche d'unification sur tout le visage. Si vous avez envie d'avoir cette petite notion de maquillage à travers le soin, je vous conseille vivement ce produit qui est assez incroyable. Le flacon fait 55 ml. Je suis complètement emballée par ce produit. J'en avais entendu des louanges pas croyables sur TikTok et vraiment, je confirme. Donc moi, je l'ai la version fer. J'imagine, je vous avoue que je ne me souviens pas, qu'il existe bien sûr, enfin j'espère, d'autres tonalités pour les autres fervations. Et alors là, pour le coup, moi ça me fait intégrer cette notion de SPF hyper facilement parce qu'en fait, je ne porte pas de fond de teint. Ça fait quelques mois que je n'en porte plus. Alors, je mets du correcteur, ça ne veut pas dire... Il y a des gens qui se cachent derrière ce truc-là en disant « Moi, je ne porte pas de fond de teint. » Enfin, moi je suis blindée de correcteur sur tout le visage. Donc, de toute évidence, c'est comme si je portais du fond de teint. Mais je préfère avoir un fini, un truc un peu unifiant, léger et ensuite faire de la correction ciblée plutôt que d'avoir quelque chose que j'applique sur tout mon visage. Voilà, c'est mon point de vue, moi en ce moment, de la façon dont je me maquille. Je ne dis absolument pas qu'il faut faire comme moi. Mais du coup, intégrer ce produit dans ma routine, moi, a été très très simple. On va continuer avec les favoris. Maquillage. Tout d'abord, toujours sur YesStyle lors de mes commandes. J'ai commandé cette petite houppette. Alors, YesStyle n'a rien inventé. C'est juste que j'en ai profité de la prendre sur ce site-là. Une houppette à poudre qui a le bon goût d'être dans une forme triangulaire. Donc, très pratique pour faire le dessous de l'œil notamment. Dernièrement, vous avez été plusieurs à me dire « Ah, mais est-ce que tu as changé quelque chose au niveau de ton maquillage ? » Alors, pas grand-chose, mais quelques petits trucs qui, selon moi, font la différence et qui me font dire que ça se remarque quand même un petit peu. Premièrement, et deuxièmement arrivera après, cette houppette, en fait, je... Donc, je mets mes soins. Typiquement, la crème solaire, du correcteur. Et après, je poudre. Et habituellement, je poudrais avec un pinceau. Donc, je mets une couche de poudre partout. Fine, mais partout. Et en fait, je n'ai pas très envie de... de poudrer tout mon teint. En revanche, il y a des zones qui m'intéressent. Notamment le dessous de l'œil, parce que je n'ai pas envie que ça brille. Un peu au milieu du front. Et globalement, toute la mâchoire, parce que c'est là que je mets pas mal de correcteurs et que je veux que ça tienne. Et en fait, ça, ça me permet de prendre de la poudre et vraiment de la presser aux endroits où j'en ai envie, besoin. Je laisse poser et après, j'estompe un petit peu avec un pinceau. Ce qui ressemble globalement à la technique du baking. J'ai un gros doute, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, à nouveau, je n'ai rien inventé. C'est pas une technique qui est sortie du chapeau. C'est quelque chose que j'ai vu faire. Et en fait, je me rends compte qu'il vaut mieux un peu plus de poudre à des endroits bien ciblés qu'un peu de poudre sur tout le visage. Voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Bref, tout ça pour dire que cette petite houppette que je lave soit à la main, soit à la machine, ça fait 3-4 jours que je m'en sers. Bien sûr, du coup, elle finit par prendre la couleur des produits que j'utilise. Cette petite houppette, ça coûte vraiment 3 fois rien. Elle s'avère hyper pratique et me permet justement de faire ce petit travail de poudrage à des zones bien spécifiques du visage. Et ça me plaît bien. Deuxième chose que j'ai... Alors, changé, ça fait quelques temps que je le fais mais j'ai changé de produit. Je vous avais parlé des gouttes bronzantes d'e-bronzie de la marque Drunk Elephant. J'ai fini mon petit flacon. C'était des gouttes bronzantes tout simplement qu'il fallait ajouter dans sa crème de jour, dans son fond de teint, dans ce qu'on veut. Qui venaient ajouter un peu de lumière et un peu de couleur, ce qui faisait pas de mal quand vraiment j'avais un teint complètement cadavérique. Et chez Drunk Elephant, il existe donc ces gouttes bronzantes un peu brunes, marrons, des gouttes un peu rosées, ce qui m'intéresse pas vraiment. Et ces gouttes qui s'appellent Bigoldi, qui sont des gouttes un peu plus dorées comme vous voyez sur le bouchon. Alors Drunk Elephant a insisté pour mettre du soin à l'intérieur. Donc il y a 5% de niacinamide. Globalement, vous mettez une goutte de ce produit dans votre crème teintée, crème de jour, etc. Donc là, on est purement sur du marketing parce que qu'est-ce que ça va changer d'avoir 5% de niacinamide dans une goutte, dans votre fond de teint. Bon, bref, passons sur ce détail. C'est pas donné, mais ça fait 30 ml. Vous en avez pour une vie. Je crois que le D-Bronzie, je l'ai gardé plus d'un an en l'utilisant tous les jours parce que vraiment, c'est une goutte. Et donc, vous mélangez ça au produit de votre choix. Moi, je le mets dans ma... Bah, typiquement en ce moment, dans la crème de jour Olisma, une petite goutte. Et ça apporte en fait un peu de lumière. Mais un truc comme si votre peau irradiait de l'intérieur parce qu'en fait, c'est pas une barre dans les mineurs sur le nez ou sur la joue. C'est plus subtil. C'est en dessous de toutes les couches de maquillage et ça apporte, voilà, un petit truc sympa et je suis très contente de ce produit. Je m'en sers pas tous les jours, vraiment, il y a des jours où je n'ai pas le temps, où je n'y pense pas. Mais quand je veux vraiment un maquillage un peu raffiné, un truc un peu en plus, je trouve que c'est très sympa. Alors, voilà, ça, ça coûte une fortune. Enfin, Drunk Elephant, le prix des produits me scotch. D'autant que tout ce qui est réduction chez Sephora, moins 10, moins 15, moins 20%, ne fonctionne pas sur ce type de marque et sur à peu près aucune marque d'ailleurs. La dernière fois, je me suis surprise de recevoir un code et je me suis dit tiens, je vais voir ce que je peux acheter. Tu ne peux pas acheter Charlotte Tilbury, tu ne peux pas acheter Drunk Elephant, Rare Beauty, enfin, il n'y a aucune marque qui est comprise dans les réductions. Donc, quel est l'intérêt d'envoyer des codes comme ça ? Mais voilà, un très bon produit si vous avez le budget tout en sachant que ça reste quand même assez économique. Me revoici avec une batterie pleine puisque je parle tellement que j'ai été interrompue dans mes explications. Donc, toujours dans les favoris maquillage. Je vais reprendre là parce que je ne sais pas à quel moment la caméra s'est éteinte. Je ne résiste pas à l'envie de vous parler du Super Bébé Concealer de chez Herborian. C'est le petit dernier de la marque. Je vous en ai parlé sur Instagram parce que j'ai reçu le colis presse avec toutes les teintes. Ça fait une dizaine de jours que je l'utilise. Donc, vous avez tout à fait compris que si je vous en parle ici, c'est parce que je l'adore. J'aime bien tester les produits un petit peu plus longtemps avant de vous en parler. Mais voilà, la prochaine salve de favoris arrivera fin avril. Et je trouvais que ça faisait un peu loin et vous m'avez posé beaucoup de questions quand j'en ai parlé sur Instagram. Donc, je viens vous le présenter ici. Herborian, donc je ne vous présente plus la marque, marque franco-coréenne qui propose, et c'est à noter selon moi, des produits de soins et des produits de maquillage qui pour moi sont tout aussi performants les uns que les autres. C'est-à-dire que selon moi, dans le domaine de la beauté, c'est assez dur de trouver une marque qui soit aussi performante côté soins que côté maquillage. Et vraiment, Herborian, pour moi, c'est l'une des rares marques qui arrivent à faire ça haut la main. Donc, ce concealer, il était très attendu puisque, voilà, bébé, CC Crème, avec toutes les déclinaisons de CC Crème, le bébé crayon qui malheureusement a été arrêté, qui est un produit que j'aimais beaucoup. Il existe aussi la Super Bébé qui est vraiment la version bébé crème un peu plus couvrante, notamment si vous avez des soucis d'imperfection, de tâches, etc., à camoufler. Et donc, ce produit a été très attendu et le voilà sorti. Pourquoi je vous en parle ? Pour plusieurs raisons. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont géniales dans ce produit, notamment le fait qu'il fonctionne aussi bien sur les cernes que sur les imperfections. Il a été pensé pour réduire l'apparence des cernes, mais il y a également du niacinamide qui est un puissant antioxydant qui peut être intéressant si vous venez l'utiliser sur des imperfections. Et objectivement, sur les deux usages, il se comporte parfaitement. C'est ce que je porte à nouveau aujourd'hui si vous voulez une idée du rendu. On a un SPF 25. Ça aussi, je trouve que c'est très intéressant dans une marque franco-coréenne. J'y attendais pas beaucoup moins que ça, mais c'est le petit truc en plus qui n'est pas négligeable et qui me plaît bien. Au niveau de la correspondance des teintes, ça se passe exactement pareil que dans les autres produits de la gamme. Donc moi, j'ai toujours été dans la teinte nude qui est un vrai beige sans sous-ton ou à la rigueur des sous-tons un tout petit peu jaunes, mais globalement assez neutre. Vous avez la teinte claire aussi qui est, je pense, de la même intensité, mais qui vire un petit peu plus sur le rose. Et puis après, vous avez des teintes dorées, chocolat, etc., sur lesquelles je ne peux pas me prononcer parce que je ne m'en suis jamais servi quand vous voyez l'incarnation que j'ai, forcément. Mais voilà, il y a tout un panel de teintes pour convenir à tous. Je vous ai ramené la boîte pour vous parler des ingrédients parce que j'avais peur de vous dire des bêtises. Donc lisse et hydrate la peau grâce au complexe au ginseng blanc coréen de 6 ans d'âge. 5% de niacinamide pour agir efficacement sur l'apparence des cernes et des imperfections et réduit visiblement les cernes grâce au pouvoir de la fleur de ginseng fermentée et de lessine. Donc vraiment, objectivement, un produit qui fonctionne aussi bien sur les cernes que sur les imperfections. C'est couvrant sans être complètement plâtreux. Ça reste naturel. Ça tient extrêmement bien. J'adore la présentation parce qu'en bout mousse, donc hyper pratique comme ça au bout d'un petit stick pour l'appliquer là où on veut. Et à la fois, on est dans un flacon souple. Et l'intégralité du produit une fois que vous arrivez sur la fin. Contrairement à un tube rigide où on n'arrive jamais vraiment à bien racler les bords et à récupérer tout le produit. Ce qui occasionne pas mal de gâchis et pour ma part, toujours beaucoup de déceptions. Donc là, je trouve que la présentation est top. Voilà, je vous en parle dans cette vidéo parce que si il vous faisait de l'œil, c'est le cas de le dire pour un anti-cerne, je vous le conseille. Il est vraiment très 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 réussi. Et je trouve qu'il complète parfaitement la gamme déjà existante. Sachant que chez Herborian, il y avait la CC Eye qui était un produit pensé pour le maquillage du contour des yeux, donc des cernes, etc. Mais il n'y avait encore jamais vraiment quelque chose qui avait été développé qui fasse un bon deux-en-un imperfection et cernes. Et je trouve que c'est un produit très réussi. J'espère que vous êtes encore là. Cette vidéo dure des heures. Mais j'ai écouté. J'ai envie de parler. J'ai plein de trucs à dire. Ensuite, pendant le mois de décembre, j'ai ouvert avec plaisir tous les calendriers de l'Avent que j'avais reçus. Et dans le calendrier de l'Avent, Sephora, je suis tombée sur ce crayon Aqua Resist Color Pencil de la marque Make Up For Ever qui est une marque que j'ai achetée beaucoup il y a quelques années. Qui est une marque de maquillage professionnel avec vraiment... Je crois qu'ils ont été ambassadeurs des nageuses synchronisées. Enfin voilà, la marque, elle promet vraiment des tenues complètement waterproof, hyper, hyper résistantes à l'eau, à la transpiration, etc. Donc c'est une marque très, très sérieuse. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que je m'intéresse moins à la marque. Tout simplement parce qu'il y a plein d'autres choses à tester. J'ai pas eu du tout de problème avec cette marque ou autre. Et donc, dans le calendrier de l'Avent Sephora, je tombe sur ce crayon. J'étais partie pour le mettre dans les lots pour la Neroli Box parce que je me suis dit bon, des crayons j'en ai déjà plein. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, la couleur est chouette. Donc c'est la teinte 5 bronze qui porte bien son nom puisque en effet, c'est un brun qui tient un petit peu sur le bronze avec... Ah bah parfait, vous voyez bien. Avec des petits reflets nacrés irisés. Ce qui est moins dur que du brun et encore moins dur que du noir. Je porte assez peu de noir autour des yeux. Mais moi j'aime bien ce type de teinte. Alors quand j'ai ouvert le crayon, je me suis dit oh, quel dommage, un truc à tailler. Crayon, mais quand on twist le bas, la mine remonte. Donc ça, juste... Merci d'y avoir pensé. La teinte est fabuleuse. La tenue est incroyable. J'en attendais pas moins d'une marque comme ça mais vraiment fabuleux. Et donc égoïstement, je suis ravie de l'avoir gardé. Sachant que sur les 25 cases, je crois que j'en ai gardé 2. Donc j'ai vraiment tout gardé pour les Neroli Box parce que je voulais vous gâter et je voulais absolument que ça vous revienne. Mais je suis contente de l'avoir gardé. Ça me donne envie d'acheter d'autres couleurs. Je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Mais si vous cherchez un crayon pour les yeux, très tenace mais avec une belle couleur bien vibrante avec des jolis reflets et surtout, voilà, pour cette notion de très 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 longue tenue, je vous conseille vivement. La présentation est parfaite. Je n'ai rien à reprocher à ce produit. On va finir avec... Avant de passer au flop, on va finir avec les deux hors catégorie. J'avais envie de m'acheter une lime à ongles. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il y prend ? Je déteste les lime à ongles. La sensation... Il y a des gens, c'est la craie sur le tableau, les doigts sur le tableau, les fourchettes au fond de l'assiette. Moi, c'est les limes à ongles. Quand je vais chez une esthéticienne qu'elle me fait les ongles, j'essaie de penser à autre chose. Je ne supporte pas cette sensation. Mais il faut admettre que c'est quand même pratique parfois parce qu'un coupe-ongles ne fait pas tout. Enfin bref, voilà, j'avais envie d'une lime à ongles. Et à force de faire des recherches, je suis tombée sur les limes en verre. Alors, pour moi, c'est une découverte. Ça n'en sera certainement pas une pour vous. En verre, donc c'est quand même du... Un verre bien épais, un peu sablé, qui permet du coup d'avoir cette fonctionnalité de lime, comme une lime en carton. C'est un peu moins désagréable à l'oreille. La sensation est un peu moins désagréable. Je ne suis pas certaine que ça lime aussi bien qu'une lime en carton classique. Mais pour mon utilisation, pour mes ongles qui sont assez fins et qui ne demandent pas grand-chose, c'est bien assez. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est la marque Miley. Ça coûte moins de 10 euros. Là, pour le coup, vous êtes censés l'avoir pour toute votre vie, à moins que vous vous lignez les ongles de façon frénétique au quotidien. Ce qui n'est pas mon cas. C'est fourni dans sa petite trousse. Et voilà, je me permets juste de vous dire ça. Si vous avez envie de vous limer les ongles, mais que cette sensation de papier émerie, vous colle des boutons comme moi, je vous conseille vivement d'investir. L'investissement est assez raisonnable dans une lime en verre. Peut-être qu'il y a des esthéticiennes qui vont passer là et qui vont dire « Non, surtout pas, c'est pas bien. » Écoutez, pour mon utilisation, en tout cas, c'est parfait. Et alors, le dernier favori, qui ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes brune et que vous regardez cette vidéo, ça va vous parler. Il s'agit du kit de crème décolorante de la marque Vite, puisque, comme beaucoup de personnes, je me décolore la... Moi, je dis la moustache. On ne devrait plus dire le duvet au-dessus de la lèvre, mais j'appelle ça la moustache. J'assume. Je suis brune. Voilà, ma couleur naturelle, c'est ça. Et sûrement pas ça. Je ne suis pas... Attention, on rentre dans les détails. Je ne suis pas très poilue. J'ai assez peu de poils sur le corps, malgré ma couleur de cheveux. Typiquement, je ne me suis jamais épilée les sourcils et mes sourcils sont assez fins. Mais j'ai, comme beaucoup de personnes, je dis des brunes, mais peut-être que ça arrive à d'autres, un petit peu de duvet sur la lèvre supérieure que je ne veux pas épiler. Tout ça, ça me fait assez peur. J'ai peur que ça repousse de rue et que j'en ressemble à Astérix. Donc, je décolore ma moustache depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et j'ai commencé, comme beaucoup de personnes, avec le kit de la marque Jolen. Alors, Jolen, c'est un truc, je pense que ça existe depuis les années 70. Je vous mettrai une photo sur l'écran, enfin, ne serait-ce que le packaging est vintage à souhait. Pourquoi j'ai choisi cette marque ? Parce que c'était la marque que ma mère utilisait. Et dernièrement, j'ai de plus en plus de mal à la trouver. Chez Monoprix, c'est toujours en rupture de stock, etc. Et j'avais aussi le souci, parce que moi, j'ai des couleurs dans une toute petite zone et je dois le faire une fois tous les deux mois ou quelque chose comme ça. Le pot avec la crème finissait par sécher et donc je me retrouvais à jeter mon kit pour en racheter un nouveau. Enfin bref, que ça devenait un peu infernal. Donc, j'ai tapé sur ma zone kit décoloration poil visage ou je ne sais plus ce que j'écris et je suis tombée sur ça de chez Vite. La bonne nouvelle, c'est que, alors, c'est toujours présenté à peu près de la même façon. Vous avez l'actif décolorant qui est là avec une crème activante. Voilà ce qu'ils écrivent. Donc, vous n'avez jamais un truc qui est déjà, pour une raison que j'ignore, mais d'avoir une question de chimie, vous n'avez jamais un tube de décolorant tout près. Vous avez toujours une crème et la fonction décolorante à mélanger. Chez Vite, chez Joël, pardon, c'était une poudre et une crème et donc la crème était dans un pot et finissait par sécher parce que beaucoup trop au contact avec l'air. Là, ce sont deux tubes. Écoutez, ça se passe extrêmement bien. C'est fourni avec le petit réceptacle comme ça pour faire ses mélanges, la spatule pour s'appliquer sa crème sur la moustache et, bon, alors là, j'en ai pour une vie parce que vous avez vu la zone a décoloré. Quand même, c'est pas très grand. Là, vous avez 2 x 75 ml. Donc, je pense que si vous voulez vous décolorez les bras, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait mais si vous avez envie de vous faire les avant-bras, les aisselles, les jambes et tout, vous avez tout le loisir de le faire parce que le kit est assez énorme. Et du coup, j'ai pas ce problème de crème épaisse de chez Jolen qui séchait et qui rendait le produit inutilisable au bout de quelques semaines. Donc, voilà, peut-être que tout le monde est au courant que Vite fait ça et que c'est très bien mais si comme moi vous étiez pro Jolen et que vous trouviez ça trop cher parce que ça séchait trop vite et que vous cherchiez une alternative, sachez que Vite fait ça et que ça se passe très bien. Donc, j'ai trouvé ça sur Amazon mais j'imagine qu'on peut trouver ça en vente de distribution ou chez Monoprix ou ce genre de choses. Ensuite, deux choses que j'ai commandées par le biais de mes commandes YesStyle dont j'avais entendu parler sur... Faut croire que j'en ai entendu parler sur TikTok. Tout d'abord, le Speedy Mascara Remover de la marque Heroine Make. Ça ressemble à un mascara, ça a tout dans le mascara sauf que c'est là pour vous aider à retirer votre mascara. C'est un bâton avec des petites rainures. Vous venez appliquer ça sur vos cils, notamment quand vous portez du mascara vraiment très longue tenue. C'est ni plus ni moins qu'une huile démaquillante mais avec ce petit embout de précision qui vous permet vraiment de venir la répartir dans vos cils et je me suis dit oh mais quelle idée lumineuse pour retirer son mascara waterproof plus facilement. Ça ou de l'huile entre vos doigts ou un coton, aucune différence. Donc, passez votre chemin. J'avais l'impression que tout le monde en était ravi mais moi je n'ai absolument pas compris ce produit. Ensuite, un produit très intrigant. Enfin, c'est surtout le poids donc ça vous n'allez pas le sentir mais je vais y revenir. Le Extra Volume Curl Metal Maxi Cara de la marque Néogène. Alors, ce flacon pèse une tonne. Vous avez un embout qui est un embout en métal, je ne peux pas vous dire mieux. Avec une brosse à nouveau qui est une sorte de cylindre avec plein de petites rainures et une pâte à mascara bien sûr qui vient se répartir autour. Donc ça pèse, franchement ça pèse genre 30 grammes le truc. Ça sur TikTok tout le monde en était enchanté en disant c'est fou. Alors, peut-être plus pour le côté gadget qu'autre chose parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on va venir se maquiller les cils avec ça ? Alors, en effet, ça fonctionne. C'est intriguant parce qu'il n'y a pas de poils, il n'y a pas de fibres ni rien. Donc, ça s'applique comme un mascara conventionnel. Ça a le résultat d'un mascara conventionnel mais le fini est nul quoi. Ça ne tient pas la courbure, ça fait plein de paquets, ça allonge sans apporter une seule once de volume. Quand on voit la brosse c'est rien de surprenant mais tout le monde je n'ai pas compris ce produit. Ça ne marche pas très très bien sur moi et je pense que c'est plus le côté un peu gadget intrigant qui était pour quelque chose plutôt que le produit en lui-même. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous êtes toujours vivants. J'en profite pour vous dire que si vous voulez savoir quels ont été vraiment les produits de beauté marquants de mon année 2023, je réalise chaque fin d'année ou début de l'année suivante un article sur mon blog qui s'appelle Best of Beauty 2023-2022. Je l'ai fait tous les ans depuis 2015. à peu près. Donc je vous mettrai le lien de cet article sous la vidéo vraiment pour les produits les plus marquants de mon année 2023. Et dans cet article je répertorie les anciennes éditions si vous voulez voir ce qui me plaisait il y a 5 ou 6 ans parce que je teste plein de nouvelles choses mais à la fois il y avait des choses très très chouettes à cette époque-là dont je me suis peut-être un peu éloignée pour tester d'autres trucs mais c'est pas inintéressant d'aller voir les anciennes versions. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.